Salut à vous, c'est votre pharmacien le docteur Rayetemo Miguel et bienvenue à la chronique du jour. La chronique de ce jour est consacrée au vinaigre. Alors, la plupart du temps, notre population au Cameroun utilise le vinaigre de manière régulière pour faire ce qu'on appelle la vinaigrette, pour assaisonner les salades et autres. Et donc, une question se pose, est-ce que le vinaigre est un aliment sain? Est-ce que c'est bon pour la santé? Quels peuvent en être les effets? Sur la santé, les effets néfastes et est-ce qu'il faut continuer à en consommer sans s'inquiéter pour sa santé? Est-ce qu'il faut en diminuer la consommation? Ou alors, est-ce qu'il faut complètement léviter? Et dans ce cas, qu'est-ce qui pourrait être utilisé pour remplacer le vinaigre? Parce qu'il faut dire qu'il est assez utilisé par nos populations. Bien, déjà, un petit rappel d'histoire sur l'origine du vinaigre. Il faut dire que depuis longtemps, on savait que le vin devient aigre quand on le laisse à l'air libre. Et on obtenait donc du vin aigre, entre guillemets, ou encore du vinaigre. On a recollé, rassemblé les deux mots, vin, aigre, pour que ça fasse vinaigre. Même si on ne savait pas pourquoi cela se produisait. Donc, ce fut Pasteur qui, en 1864, a découvert un micro-organisme qui s'appelait Mycoderma acéti, qui faisait donc fermenter le vin en transformant l'alcool qu'on donne dans le vin en acide acétique. Et on peut donc utiliser toute boisson qui contienne l'alcool pour la transformer en vitrine. On peut notamment utiliser le vin ou encore le citre. Bien, la composition, les principaux éléments qui rendent à la composition du vinaigre sont l'acide acétique à 4 à 12%, qui est une substance assez toxique qui, ingérée en grande quantité, pourrait produire une altération de la coagulation du sang, qui est appelée coagulation intravasculaire disséminée. Donc, ce qui va faire que le sang va coaguler dans différents vaisseaux sanguins, à différents endroits de l'organisme. Et cela peut aussi causer l'acide acétique, une anémie et une insuffisance rénale. D'autres éléments que l'on retrouve dans le vin en ce sont notamment les minéraux, bien qu'ils ne soient qu'en faible quantité comme le potassium, le fer ou encore le magnésium. Donc, il faut dire que le vin en ne contient aucun sucre. Le vin en ne contient aucune vitamine. Et il est utilisé généralement comme assaisonnement, comme condiment. Donc, il n'a pas son goût qui, pour beaucoup, est désagréable. Le vinaigre n'apporte aucun avantage du point de vue nutritif, malheureusement, ou du point de vue diététique. Il ne facilite pas la digestion, il n'améliore pas l'absorption des autres nutriments, comme par exemple le fer ou le citron, qui améliore l'absorption notamment du fer parce que le citron est riche en vitamine C. En revanche, le vinaigre et les marinades, les assaisonnements élaborés à partir du vinaigre, présentent plusieurs inconvénients, parmi lesquels les aliments qui vont durer à cause de la coagulation des protéines et que va causer l'acide acétique contenu dans le vinaigre, ce qui va rendre difficile la digestion de ces aliments. Le vinaigre, malheureusement, va attaquer les mailles des dents, ce qui pourra, à la longue, fragiliser les dents et conduire à la carie dentaire. Le vinaigre va donc rompre la barrière de la muqueuse qui protège l'estomac et entraîner les gastrites, puisque notre estomac est tapissé par une muqueuse. L'estomac produit l'acide chlorutique. L'acide est un acide très fort, très puissant, l'acide gastrique, qui est responsable de la digestion des aliments lorsqu'ils arrivent dans l'estomac. Mais cet acide peut bien aussi s'attaquer à l'estomac lui-même. Et donc, pour empêcher cela, il y a une muqueuse qui recouvre l'estomac. Et le vinaigre va venir, malheureusement, s'attaquer à cette muqueuse gastrique, exposée dans l'estomac à des ulcères ou à des gastrites, à une inflammation. Et en passant dans le sang, le vinaigre va donc pouvoir entraîner une anémie hémolithique, c'est-à-dire contribuer à la destruction massive des hémastides, le rouge. Donc, le vinaigre n'est pas un aliment ou un assaisonnement sain, même si certains le présentent comme tel et le jus de citron pourrait donc être privilégié dans ce cas. Donc, ce qu'il est recommandé de faire, c'est que vous ne pouvez pas complètement arrêter la consommation de vinaigre, au moins diminuer sa consommation. Et si vous avez la possibilité d'opter pour l'alternatif du citron qui est naturel et qui vient avec des vitamines, d'autres nutriments essentiels pour votre santé. Merci d'avoir suivi la chronique du jour. Et n'hésitez pas à me suivre pour davantage de conseils et astuces santé sur ma page Facebook, mon compte TikTok et ma chaîne YouTube.